Comme on le sait, vous êtes le responsable de communication du FNDC et justement le FNDC compte organiser une marche funèbre si tout va bien demain. Pour commencer, dites-nous, est-ce que c'est possible, est-ce que cette marche funèbre aura lieu demain ? Justement, comme vous l'avez rappelé, il était prévu que nous fassions une marche funèbre demain pour rendre hommage à ces martyrs qui ont été assassinés lors du premier cortège funèbre que nous avons organisé. Également lors de la dernière marche du FNDC qui a été également réprimée par le sang par le gouvernement de la FACONI. Et vous avez vu qu'il y a eu au moins 7 jeunes qui sont assassinés par ce gouvernement auxquels on devait rendre hommage demain. 8 ou 7 ? 8, je vous l'ai dit, mais très malheureusement. Et nous voyons que le gouvernement refuse de rendre ses corps encore une nouvelle fois comme si c'était du bis repetita, on place certains arguments que les corps ne pourraient pas être disponibles demain. On nous parle du samedi, on ne sait pas si les corps pourraient être également disponibles du samedi. C'est la nouvelle d'ailleurs que je venais d'apprendre avec vous quand vous êtes arrivés là et de notre comité d'organisation. Et vous comprendrez avec moi que la volonté du gouvernement est de ne pas rendre les corps aux familles alors que ces familles voudraient aussitôt enterrer ces enfants qui ont été lâchement assassinés par le gouvernement de la FACONI. Et c'est une chose qui est vraiment regrettable et qu'il faille condamner. D'autant plus que vous avez vos enfants à la maison qui ne sortent même pas des manifestations et qui sont trouvés chez vous à la maison, qui sont assassinés. Et ce gouvernement, après les avoir assassinés, confise également leur corps pour nous parler de certains autopsies autres pour lesquelles les résultats sont souvent donnés par le président de l'arrêt. Mais qui est le commandant d'un chef des forces armées ? Ça veut dire qu'avant qu'on assassine déjà les gens, on a déjà des autopsies qui sont préparées pour pouvoir accabler certaines personnes. Chose que nous regrettons très amèrement. Nous pensons que dans un gouvernement responsable, on doit être plus humaniste que de travailler dans des calculs politiques. La dernière fois, justement, la décision de retenir les corps a été prise par le ministère en charge de la Santé. Et pour cette fois-ci, quelle est l'autorité qui a pris cette décision ? Oui, comme vous le constatez, cette première décision du ministère de la Santé n'est pas restée sans conséquences. Vous avez vu que nous avons reçu des corps en état presque de décomposition, des corps qui étaient souvent plus connaissables. Il a fallu que les familles cherchent des signes distinctifs sur ces corps de ces victimes pour pouvoir les reconnaître avant de les acheminer dans leur dernier démeur. Et finalement, on a vu tous ces poucs émissaires qui ont été utilisés par le pouvoir de Conakry et finalement qui ont été dégommés. Mais cette fois-ci, également, nous constatons la même rencaille au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que personne ne veut être au-delà de la scène. On nous envoie des fusibles qui nous mettent les bâtons dans les rues et qui nous expliquent que les corps ne sont pas disponibles. Le comité d'organisation a été informé, je pense que par les gens de l'hôpital Yastin, où c'est donc les corps, qui les ont informés que les corps ne peuvent pas être disponibles, de même pour l'unimation de ces jeunes qui ont été lâchement assassinés par eux. Et vous, le FNDC, comment vous réagissez à cette autre décision du gouvernement ? Nous remettons fortement cette décision du gouvernement. Nous comprenons également qu'il y a encore une raison pour laquelle on lutte, pourquoi on s'oppose à ce gouvernement. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous pensons que nous avons même dépassé la limite de l'oppression. Mais nous sommes dans la limite du proyement, s'il faut le dire comme ça, si vous me traitez le mot, le proyement de l'existence de l'État, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'humanisme. Ce qui reste de l'État n'existe plus dans notre pays, mais il n'y a que des humeurs personnelles qui sont en train de s'imposer à un peuple qui est en train d'être matérialisé. Et aujourd'hui, les corps ne seront disponibles que le samedi. Est-ce que vous avez prévu une nouvelle date pour l'unimation de ces huit jeunes ? Justement, nous, comme vous-même, vous l'avez constaté, que nous venons de l'apprendre, peut-être que c'est une exclusivité pour vous, je ne sais pas. Mais comprenez que les dispositions seront prises et nos programmes habituels qui ont été déroulés seront respectés. Après la réunion que nous allons avoir dans la soirée d'aujourd'hui, nous allons déterminer quels jours ces corps seront en intérêt, s'ils sont disponibles et quelle sera la marche à suivre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la dynamique a été déjà enclachée à partir de la dernière plénière avec les leaders et les acteurs de la société civile. Vous comprenez avec nous que nous avons enclaché la dynamique et déjà à partir de ce jour et demain, vous allez voir cette grande marche qui va se tenir en région forestière. Ça va se suivre instantanément ici en Guinée et à l'extérieur du pays et ça va être des marches qui vont mettre la pression sur le gouvernement d'Alpha Condé. Nous comptons mener ces marches partout dans les continents européens et africains. Et vous comprenez qu'on sera bientôt au niveau de la haie, également au niveau de la Cour pénale internationale. Nous allons mener une grande marche de 30 corps de ce mois. Mais aussi, le président de la République est aujourd'hui en Allemagne. Les Guinéens et les Allemands sont en train de se mobiliser pour aller dénoncer les tueries de son gouvernement. Et nous pensons que l'opposant à Condé n'a pas été ce président qui nous avait fait arriver. Justement, vous nous parlez à offre que les responsables du FNDC de Kindia, qui ont été arrêtés récemment, vivent le martyr dans les prisons de Kindia, dans la prison centrale. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Oui, justement, comme vous l'avez déjà appris de nos avocats, également de la coordination par intérim de Kindia, qui est un lâchement là-dessus. Nous aussi, nous avons nos informations des organisations des droits de l'homme et autres, qui nous expliquaient que M. Al-Sémi Farid Takamara, qui est le coordinateur d'office du FNDC de la région de Kindia, est actuellement dans un état très difficile parce qu'il est tombé malade. Vous avez compris que lors de son arrestation, il a été molesté. Également, M. Sahanau, qui est avec lui en prison, est dans un état très critique. Hier, dans la nuit d'hier, il a même vomi du sang. Mais ils ne se sont pas limités là parce qu'Al-Sémi Farid Takamara a été arrêté avec certains de ses camarades. Ses camarades avec lesquels il a été arrêté sont dans des prisons où se trouvent des criminels qui ont été condamnés à perpétuité dans ce pays. Des personnes qui sont arrêtées pour les droits communs sont dans des prisons de criminels, de grands chinois. On trouve cela déclorable. On pense que nous avons atteint le saumon et que toutes les libertés sont en train de ne pas fuir. Les gens n'avaient pas la place à la prison civile de Kindia. Nous pensons que dans ce cas d'espèce, ce serait plus loisible que ces personnes soient dans un commissariat de police ou dans un gendarmerie. Ableu Mousso, merci. Pour terminer, nous allons lancer peut-être un appel au gouvernement guinéen qu'il comprenne qu'aucun musulman, aucun musulman, je respecte la parole et j'insiste là-dessus, aucun musulman ne peut faire réguler le peuple martyr de Guinée. Le peuple est suffisamment martyrisé aujourd'hui et le peuple pense qu'à travers l'article 20e de la Constitution, il a le droit à résister à cette oppression que le gouvernement est en train de nous imposer. Et quel que soit le prix à payer, pour le prix de ces personnes qui sont lâchement accessibles, pour le prix de ces camarades qui vivent le martyr dans les prisons de Guinée, nous allons nous battre jusqu'à la dernière bout du sang parce que la Constitution nous le permet, parce que les imposteurs ne peuvent pas violer nos lois et nous imposer des choses que nous ne pouvons pas accepter en ce 21e siècle, sachant bien que le monde est en train de bouger et la Guinée bouge avec ce monde.